On entame cette deuxième vidéo dans un donjon, pas un donjon anodin, donc je vais pouvoir montrer quelques combats du titre, c'est essentiellement pour ça que je suis là. On va aller dessouder du meuble, oh il y en a un bien gros là bas. Pardon si je joue un peu ridiculement, mais je dis bien que je joue sur l'appareil, par exemple le voyant de l'appareil, forcément j'ai une image assez réduite, donc là j'ai pas fait gaffe, Hubert est mort. Donc là j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je suis quand même essayé de vous montrer quelques trucs intéressants. On voit que graphiquement quand même c'est assez flashy, mais le framerate reste constant. Donc ça a vraiment pas mal de gueule, surtout que les effets, tout ce qui est fait des sorts, des techniques sont assez inédits dans la série. Il n'apprend pas grand chose par rapport aux autres épisodes, à part les techniques vraiment récurrentes, comme le Majinkan, celle-là. Tout ce qui est sort, les techniques avancées, c'est vraiment de l'immédié à 100%. C'est pareil pour les Blast Calibur, je vais essayer de vous en montrer un. Les Blast Calibur ont aussi connu sous le nom de Yuubi. C'est pour ça qu'il est connu celui-là. C'est pour ça qu'il est appréciable dans les combats également, c'est qu'on peut switcher de perso à tout moment. Donc bien sûr, la plupart des joueurs n'utilisent pas trop, parce qu'ils sont centrant uniquement sur la maîtrise du personnage d'Esbel. Mais pour les puristes, ça rentre l'appréciable. Vous voyez, je passe directement la charia. Une simple pression sur la croix de la... J'avoue, moi-même. Tout ce qui est principe, par contre, des attaques, n'est pas eu régi par un système de technical points, c'est le TP. Par les Chain Capacity. C'est l'espèce de chiffre qui s'affiche en-dessous de l'artort du personnage, en bas de l'écran. Là, vous voyez, par exemple, Asbel, il a 14. Et il va descendre à chaque fois qu'il a une technique. Donc le principe est simple. Et les Chain Capacity remontent à chaque fois qu'on reste passifs en combat pendant un certain temps. Mais passifs tout en étant soit en garde, soit sans se faire toucher par l'ennemi. Parce que bien sûr, en plein enchaînement ennemi, on ne va pas récupérer des Chain Capacity. Je n'ai pas pu vous montrer le deuxième niveau de Blas Calibur d'Asbel. On va faire ça au prochain combat. On va essayer de faire ça pour le prochain combat. Tout ce qui est Blas Calibur n'est possible que lors de l'état d'Arless Rise. L'Arless Rise est déterminé par la jauge que vous voyez à gauche de l'écran. Bien sûr, les ennemis aussi peuvent l'avoir. Ce qui fait que... Encore, je vais me remplacer en mode manuel. Dans cet épisode, pour se déplacer en combat, on n'a pas vraiment le Free Run. Enfin... Le Free Run n'est pas vraiment accessible. Et on se contente essentiellement du sidestep. Qui permet de vraiment une bonne liberté de mouvement. Là, vous voyez nos personnages là. C'est complètement paralysique. On dirait le Moon Wall de Michael Jackson. Mais au niveau du gameplay, ça rend vraiment bien bien. C'est tout ce qu'on lui demande après tout. On va chercher encore des mods. Donc le Free Run, je vous le disais, il n'est pas présent. Enfin, officiellement, il n'est pas présent. Mais... Donc on peut le débloquer via des compétences. Le problème, c'est qu'il est très, très coûteux dans la chaîne Capacity. Mais quoi, je vais essayer de vous le montrer. Si je ne me fais pas défoncer avant. Bien sûr, je vais oublier de repasser SDL en manual. Donc du coup, ce n'est pas moi qui le contrôle. C'est un peu emmerdant. Je vais prendre le large. J'ai tellement pris le large que j'en suis mal. Il faudrait que j'ai envie de me taper un game over quand même. Il ne faut pas déconner. Parfois, les ennemis aussi se mettent en mode... Pas adrénaline, mais quelque chose de ressemblant. Et ce qui fait qu'on ne peut plus leur afficher de dégâts. Sauf si on l'affiche une attaque d'un certain type particulier. C'est une différence quand je leur fais une attaque de type éclair comme le Ryzen Show. Voilà celle-là. Ils sont affectés tout de même. Donc j'ai dit que je vais vous montrer le Freerun. Voilà, vous voyez, le Freerun est bien présent. Même marronnement. Ça fait énormément baisser ma jauge de chaîne Capacity. Peut-être qu'on le personnage redevient lent après. Donc au final, on ne l'utilise jamais parce que ça n'a pas de pertinence. Je n'ai pas pu montrer. Je n'ai pas fait gaffe au niveau de l'Heartless Rise. Je n'ai pas pu montrer le Blast Calibur. Donc ce sera encore pour un prochain combat. J'essaie de faire vite quand même parce que la vidéo s'éternise pas mal. Allez ! Il faut vraiment que je repasse en manual. Les chaîne Capacity sont l'uniques à chaque personnage. C'est-à-dire que c'est déterminé en fonction de l'équipement, des compétences qu'il aura appris au niveau du jeu. Il faut savoir que le niveau n'est pas fixe. C'est-à-dire que les chaîne Capacity d'Esbel, par exemple, vont de 11 à 20. C'est-à-dire qu'il débarre le combat à 11, et qu'au fur et à mesure des enchaînements et des combats, il pourra aller jusqu'à 20 chaîne Capacity. Tout ça, c'est affiché dans le menu. Ici, voilà, CC, en dessous de 11, 20. Vous voyez, forcément, Asbel, ces personnages, je me suis le plus occupé. Évidemment, ces chaînes Capacity sont nettement plus élevées que les autres. Qu'est-ce que je vais voir ? Oui, c'est ça. On va savoir s'il y a un gros mob. Je peux utiliser essentiellement les attaques avec l'épée, avec Asbel, parce que ça a beaucoup plus d'effets sur ces monstres-là, en référence. Je peux aussi vous montrer les attaques de combat. Je vais essayer de vous relier. Je vais vous montrer comment'il vous plait. Je vais essayer de vous réagir. Je vais essayer de vous montrer comment'il vous plaît. Pour ceux qui demandaient également les petites étoiles qui se trouvent en dessous du statut du personnage en combat, ça représente le niveau de, bah tiens on ne le voit plus, en fait il n'apparaît qu'à la fin du combat, je n'ai jamais vraiment prêté attention parce que c'est pas important, ça n'afflute pas du tout sur le combat. Sur le déroulement ou quoi que ce soit, ça représente le niveau de maîtrise du titre que vous avez équipé, donc les 5 étoiles, une étoile il y a une compétence débloquée, deux, une compétence débloquée etc, et une fois qu'on a débloqué les 5 compétences, il reste, on peut masteriser le titre, masteriser le titre sert essentiellement à renforcer une compétence spéciale qui est inhérente au titre, c'est à dire vous ne la possédez que quand vous avez équipé, les titres équipés, généralement ces compétences ne sont pas très utiles donc on ne le garde pas, je vais faire un dernier combat pour pouvoir enfin... Merci d'avoir regardé cette vidéo !